Bonjour, François-Olivier, votre formateur Microsoft Visio. Aujourd'hui, nous allons voir la possibilité d'avoir des thèmes dans Microsoft Visio. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'ondelet Création. Et ici, donc, Création, vous avez un premier groupe de mise en page. Vous voyez que je peux changer l'orientation Portrait, Paysage, de choisir la taille de la page. J'ai aussi la possibilité d'avoir un dimensionnement automatique ou pas. Et ensuite, un grand groupe sur le thème. Alors, le thème sert à quoi ? Par exemple, ici, dans un organigramme. Donc, si je clique sur la flèche, vous allez voir que les formes, voilà, changent suivant le thème que j'ai choisi. Lorsque j'ai un thème qui me convient, il me suffit simplement de cliquer dessus. Il fait une mise à jour, éventuellement des formes. Et voici mon thème. Si j'ai envie, bien sûr, de changer de thème, rien ne m'empêche de cliquer pour mettre à jour les différents thèmes. Ici, dans le ruban, j'ai couleur. Et j'ai la possibilité, à nouveau, de changer le type de nuances, de couleurs, tout en gardant le même thème. C'est le même thème, mais ce sont les couleurs qui changent. Avec toujours le même fond, mais avec des couleurs différentes. Autre possibilité aussi, est le système des effets. Ici, vous voyez que je suis en effet biseau surligné. Mais je peux mettre un effet d'ombre, de boutons, de contours, obliques, etc. Là aussi, une multitude d'effets sur les formes. Le thème n'est pas uniquement sur les organigrammes. Je peux, par exemple, sur une infrastructure réseau, mettre des thèmes. Et vous voyez que les formes changent et les couleurs aussi. Et je peux aussi mettre, par exemple, dans un système de processus, mettre un thème. Voilà, la leçon est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous savez utiliser les thèmes dans Microsoft Visio, ainsi que le package de couleurs et d'effets qui permet de multiplier encore le système de thème. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation de Microsoft Visio. 2. Dans l'économique. 3 3 5 6 6 C'est parti !